Je m'appelle Daisy de Palma-Jose, je suis romancière et surtout peintre. Mon univers d'Hysperia que je présente aujourd'hui est né de cette cohabitation du texte et de la peinture. La fantasy est le dernier né des genres littéraires. Il a surgi en Angleterre au XIXe siècle et il est revenu, surtout il a été promu par le livre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, à la mi-20e siècle. Depuis, la fantasy est devenue un genre incontournable. Hysperia, c'est surtout une planète de la constellation de la harpe. C'est la neuvième planète de la constellation qui en compte 12. Si on regarde sur le mobile, on verra la petite boule blanche avec deux bosses. Vous savez, Hysperia n'est pas facile à vivre. Il faut d'abord accepter d'aller sur un désert. Il faut accepter de descendre dans la brèche et de ne pas voir grand monde. Accepter d'avoir une vie de travail en permanence, de création, de parler que de cela, de voir comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire de cela. Quand on vient sur Hysperia, c'est qu'on a envie vraiment de participer à la vie sur Hysperia. Les néo-hysperiens sont un peuple, je dirais, créole, puisqu'il y a un brassage ethnoculturel. La langue qu'ils parlent contient un petit peu un mélange de toutes les langues que l'on a sur la constellation. Hysperia est une planète naine. Elle a explosé et elle s'est refigée presque immédiatement en perdant tous ces nuages, en s'englobant de nuages qui aujourd'hui cachent de nombreuses réalités. Tous ces problèmes géomorphologiques, de la roche qui a explosé et qui s'est refigée et qui reste comme ça dans l'espace. Les nuages cachent aussi ce que j'appelle dans mon roman des nuages argentés qui mettent en péril les machines, l'électronique. On a aussi les deux satellites qui ne tournent plus sur leur axe. Autrefois, elles tournaient autour de la planète, mais aujourd'hui, elles tournent devant. On a une partie complètement dans l'obscurité, c'est Goronga, et une partie, Hysperia, qui reste dans la lumière quasi permanente. Non plus grâce aux deux soleils, puisque c'est un système à deux soleils, Alk et Yurna, la jaune et la bleue. Deux soleils d'âge, de densité différentes. C'est pour ça qu'on a deux soleils de couleurs différentes. Et cet amas de nuages cache cette lumière solaire pour donner plus d'importance à la lumière lunaire des deux lunes d'Hysperia. Donc une lumière plus adoucie. C'est pour ça qu'on a des teintes rosées dans le nord, allant jusqu'aux mauves. Et de l'autre côté, Goronga, le monde noir. Très pratique d'avoir un monde noir, puisque j'y ai placé les dredges. Les dredges qui sont ces monstres qui vont venir attaquer le monde vaillant. Et comme par hasard, c'est l'endroit où mes jeunes héros vont faire leur cueillette. Donc ils vont tomber sur ces dredges auxquelles ils ne s'attendaient absolument pas. Et ça nous permet d'avoir l'explosion de leur pouvoir, qu'ils n'attendaient que cette rencontre pour se manifester. Donc on apprend grâce aux dredges finalement que les jeunes avaient un pouvoir latent et qu'ils allaient pouvoir sauver l'univers. La fantasy, à la fin d'un film ou à la fin d'un livre, l'avantage c'est que le monde est équilibré grâce à ce combat combat qui aura tout détruit et permis de reconstruire. C'est ça la grande idée, la grande idée de ce genre, c'est de reconstruire, de remettre des bases saines. Et malgré toute sa part d'invraisemblable, la fantasy veut nous faire croire que tout est réel. Et moi aussi, lorsque j'ai construit mon univers d'Hysperia, j'ai ressenti ce besoin de concrétiser le monde. Et c'est pour ça que j'ai des cartes de chaque région, j'ai la boussole, j'ai fait ce mobile, j'ai toutes ces peintures qui nous permettent de voir où se passent les scènes de tournage des romans. J'ai même fait des portraits, des vêtements. Et tout ça, c'est pour me permettre, et pour permettre surtout aux lecteurs, de ne pas trop utiliser une imagination terrienne et de pouvoir s'envoler vers mon univers. Sous-titrage ST' 501